À l'internet! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur Eduardo Malpica. Ça fait quand même un petit bout que je suis cette affaire-là de près. C'est une disparition qui a été très médiatisée au Québec. Heureusement, grâce à l'aide des médias, c'est pas que ça a permis le dénouement qu'on a eu, mais les gens ont vraiment cherché à retrouver Eduardo. Ça a été dans les disparitions les plus médiatifs. Peut-être aussi c'est parce que je suivais ça de près, mais je sais que la conjointe d'Eduardo, elle a été invitée dans des grosses émissions. On en parlait beaucoup, puis ça l'a fait comme un genre de mouvement boule de neige, un effet boule de neige sur les médias sociaux. Aujourd'hui, la vidéo est en collaboration avec la page Facebook Retrouver Eduardo Malpica, que je vais mettre dans la barre d'infos. C'est l'une des amies d'Eduardo qui tient cette page-là en collaboration avec la conjointe d'Eduardo. Sa famille. Donc dans ma vidéo, je vais mettre quelques extraits de mon entrevue avec Marie-Dominique, l'amie d'Eduardo. Et un peu, pas je dirais la porte-parole de la famille, pas ça, mais c'est vraiment elle qui gère la page Facebook, puis qui prend le relais un peu sur Chloé, la conjointe d'Eduardo, qui est là, doit un peu faire son deuil, puis se retirer des médias, si je peux dire. Donc juste vous demander, c'est toujours assez respectueux dans les commentaires, mais là, c'est pas impossible que les membres de la famille d'Eduardo tombent sur ma vidéo. En fait, ils vont sûrement la regarder, sont au courant que je fais une vidéo. Ça serait pas impossible qu'ils lisent les commentaires, donc faites attention dans vos commentaires, dans vos spéculations, surtout là. On essaye pas nécessairement de jouer les détectives, là, c'est pas ça. Je pense que... C'est ça, faut toujours garder ça en tête, là, que les membres de la famille peuvent regarder la vidéo, puis on essaie de pas plus les choquer qu'ils le sont maintenant. C'est une affaire qui est très étrange, et je crois que ma vidéo est importante, là. Bien, toutes mes vidéos, moi, je juge qu'elles sont quand même importantes, mais là, on essaie de faire circuler l'information le plus possible. On distribue son affiche de disparition. On veut recueillir le plus de témoignages possibles pour la suite des choses. Aussi, vous devez vous demander pourquoi ça m'a pris autant de temps d'en parler. C'est vraiment pas que ça m'intéressait pas. Au contraire, j'ai suivi l'affaire dès le départ, donc, oui, je gardais le silence, mais en même temps, j'ai relayé les affiches le plus possible. C'est très simple, là, je voulais avoir l'accord de la famille des proches d'Edwardo avant de m'embarquer dans cette vidéo. C'est que maintenant, je me fixe une règle, là, pour des histoires francophones. Je fais plus de vidéos sans que la famille me le demande ou sans avoir l'accord de la famille. Donc, pour cette affaire, ça a pris quand même du temps que la famille me réponde, puis, tu sais, c'est pas un reproche. Au contraire, là, il était tellement occupé, puis il était tellement dans les recherches, là. Mais quand ils m'ont enfin contacté pour me demander de faire une vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir, puis c'est pour ça que j'en fais une aujourd'hui. Mais c'est ça, je veux juste dire que c'est pas que les histoires francophones ne m'intéressent plus. Au contraire, c'est ces histoires que je suis quasiment le plus près, là. Mais je veux pas faire une vidéo qui a des centaines de milliers de vues sans l'accord de la famille, qui tombe sur ma vidéo, qui soit pas vraiment d'accord avec ça. Bref, je me garde une petite gêne pour ça, puis c'est par respect, tout simplement. Fait que voilà pour l'intro. Lançons-nous dans l'histoire. L'opération de recherche s'est déroulée samedi dans l'espoir de retrouver Édouardo Malpica. Cette fois-ci, l'escouade canine de meurtre et disparition irrésolue du Québec a été mise à contribution. On a pas fait des trouvailles, là, qui pouvaient donner des indices quelconque, là. Alors, Édouardo Malpica a disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022 dans la ville de Trois-Rivières, au Québec. Mais avant de continuer, je veux vous parler un peu d'Édouardo pour que vous sachiez c'était quel genre de personne et pourquoi c'est si important de le retrouver, parce que ça semble être une personne qui faisait du bien autour de lui, une personne généreuse, gentille, attachante. Fait que ses proches veulent savoir ce qui est arrivé. Avec tout ce qu'on m'a dit sur lui, ça semblait vraiment être une bonne personne qui m'était pas ce qui lui est arrivé. Bien, Édouardo, là, c'était quelque... Ben, c'est ça, encore là, c'est difficile d'en parler au passé, là. Mais c'est... Bon, c'était une personne très... C'est ça, engagée sur tous les plans. Sur le plan amical, familial, professionnel, social, c'est sûr, culturel. Édouardo, là, chaque année, il faisait des... Par exemple, des recommandations, mon coin qui était à Montréal, il faisait des recommandations, là, sur des films, des festivals de films. Il nous invitait, justement, là, il nous invitait en gang à aller... C'était des projections, aller dans des... Il y avait ces recommandations, là, de musique du monde, aussi. C'était quelqu'un qui était... Autant qu'il était un peu réservé, mais rassembleur, aussi. Puis, avec qui on pouvait parler, justement, là, il aimait beaucoup, là, tout ce qui était politique internationale, surtout en Amérique latine. Puis, académique, aussi, là, il s'intéressait beaucoup à tout ce qui était analyse, politique. Puis, il nous aidait, aussi. On a été plusieurs personnes, là, à avoir reçu, aussi, ces lectures, ces conseils de lecture critique. Donc, c'était quelqu'un qui était, tu sais, autant sérieux que festif. Donc, il y avait, c'est ça, il y avait une belle brochette, là, de qualité, Édouardo. Merci. Bien, ça m'a l'air quelqu'un qui était, genre, intellectuel, cultivé, de ce que j'ai lu, là. Puis, c'est un film, là, aussi. Je m'appelle Édouardo Malpica. Je suis sociologue de formation et je travaille actuellement dans le domaine de communication. Je suis arrivé ici en septembre 1195. Je suis arrivé avec ma mère et ma soeur. Par ce qu'on appelle la réunification familiale, il faut dire que mon père avait quitté le pays à la fin des années 80. Cinq ans après, on est venu le rejoindre. Donc, Édouardo Malpica, surnommé Lalo par ses proches, c'est un homme d'origine péruvienne qui a 44 ans. Ça fait quand même longtemps qu'il est au Québec, depuis 1995. Donc, il avait 17 ans quand il a emménagé ici. Sa famille et lui sont venus habiter au Canada à cause de la situation précaire dans laquelle il se trouvait au Pérou. Édouardo parle parfaitement français, anglais, espagnol, évidemment. Il a un petit accent quand il parle français, mais il s'exprime, là, comme tous les Québécois, là. Il utilise des expressions québécoises. En fait, le pays était pris avec une spirale de violence, une crise politique qui a mené une crise économique, une crise sociale. Et je me souviens qu'à l'époque, les parents de mes amis partaient. Édouardo travaillait au comité de solidarité de Trois-Rivières et il était également professeur de sociologie au collège La Flèche à Trois-Rivières. Au comité, ça faisait environ un an qu'il avait son poste comme agent d'éducation à la citoyenneté mondiale. C'est un gars qui est super engagé de ce qu'on dit, là. Il y a des causes qui lui tiennent à cœur et il va vraiment se donner à 110% pour ces causes-là. Donc, la ville de Trois-Rivières, pour les gens qui ne viennent pas du Québec, c'est une assez grosse ville située entre Montréal et Québec. C'est plus petit que Montréal, c'est plus petit que Québec. C'est quand même une belle place pour habiter, pour avoir une famille. C'est une ville qui est relativement sécuritaire. Il ne se passe pas énormément de disparitions. Une disparition marquante qu'il y a eu à Trois-Rivières, c'est la petite Cédrica Provencher, dont j'ai déjà parlé ici sur ma chaîne. Sinon, c'est ça, j'en parlais avec Marie-Dominique, l'amie d'Édouard Daud, et voici ce qu'elle avait à dire sur la ville de Trois-Rivières. Effectivement, tantôt, tu disais « Ah, Trois-Rivières, c'est tellement sécuritaire », mais depuis l'histoire de la disparition d'Édouard Daud, on se rend compte qu'il y a beaucoup, on a vu, c'est ça, beaucoup de témoignages apparaître par rapport à des gens qui auraient été drogués dans ce bord-là, le Zénoble, ou apparemment, en tout cas, à Trois-Rivières, ou même, il y a des personnes qui disaient « Avant, ça arrivait aussi dans un autre bar, peut-être qui était par les mêmes propriétaires que le bar Zénoble ». Puis là, encore là, là, je dis ça, c'est des rumeurs, c'est des choses qui sont sorties, bien, en fait, c'est des rumeurs, c'est des choses qui sont sorties, des témoignages qui sont sortis dans les réseaux sociaux. Édouard Daud est en couple depuis maintenant 7 ans avec sa conjointe, Chloé Dugas. Ensemble, ils ont un petit garçon de 4 ans, Santiago. Ça va vraiment bien dans le couple, ils sont amoureux, sont heureux, ils se textent souvent qu'ils s'aiment, puis ils sont vraiment heureux aussi dans leur rôle de nouveau parent. Édouard Daud est comme en adoration devant son fils, devant sa progéniture, Santiago. Selon ce qu'on m'a dit, Édouard Daud faisait quand même un peu pas mal d'anxiété, là, ils consultaient pour ça. Assez anxieux que la nuit, ils se réveillaient comme 4 fois pour aller vérifier que son fils allait bien, qu'il dormait bien. Fait qu'on voit que c'est un père qui est protecteur, puis qui veut le mieux pour sa famille. Sinon, ça allait relativement bien à Trois-Rivières, là, ça faisait juste un an qu'ils habitaient là. Donc, ils étaient bien dans leur maison, ils aimaient beaucoup leur maison, qui leur coûtait pas trop cher, là. En fait, ça leur coûtait rien comparé à habiter à Montréal. Mais il n'y avait pas encore totalement de vie sociale à Trois-Rivières. Ils ne s'étaient pas fait énormément d'amis, tu sais, bon, ça fait juste un an qu'ils étaient là, c'est une petite famille, tu sais, ils restent en famille. Puis Édouard Daud, il y avait, bon, il y avait ses collègues de qui il était quand même proche, mais ses amis de toute la vie n'étaient pas à Trois-Rivières, ils étaient à Montréal. Ses collègues le décrivent comme quelqu'un de super gentil, respectueux, sociable, généreux, un homme éduqué, cultivé. C'est un gars vraiment qui s'entendait bien avec tout le monde, puis on le voit beaucoup dans les articles qui ont été écrits sur la disparition d'Édouard Daud, que c'était un peu, j'ai lu ça, c'était comme le chum de tout le monde, c'était l'ami de tout le monde. Puis on dit aussi qu'il était quand même timide, là. Il était assez réservé tout en étant social. Maintenant, parlons de la journée de la disparition d'Édouard Daud, soit le 25 novembre 2022. Édouard Daud avait organisé un événement, c'était le 5 à 8 des Journées québécoises de la solidarité internationale. Puis ça faisait quand même quelques semaines qu'il organisait des événements avec, justement, l'organisme où il travaillait, la solidarité internationale. Je pense qu'il y avait comme des conférences, puis ça a été beaucoup, beaucoup d'organisations pour Édouard Daud. Puis la journée de sa disparition, il y a eu un 5 à 8, justement, du comité de solidarité dans le musée Pop à Trois-Rivières. Puis c'était comme la fin, l'aboutissement de sa dure labeur. Ça faisait un mois qu'il travaillait d'arrache-pied sur les événements, il travaillait fort. C'était un travail de longue haleine, fait qu'à la fin, il était épuisé, mais malgré tout, très content du travail qu'il avait fait. Donc apparemment, tout s'était bien passé. Édouard Daud, il était très fier de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait accompli. Puis là, rendu le vendredi soir, la fin des événements, il voulait juste fêter, célébrer et décompresser. Puis c'est vendredi soir, pourquoi pas sortir pour le faire. Donc après l'événement, les collègues d'Édouard Daud et lui ont décidé de sortir dans un petit café-bar du coin, qui s'appelle le Café Zénoble, qui est un lieu de rassemblement vraiment cool, dès qu'on traque. Il y a comme une piste de danse à l'intérieur, il y a des feux de foyer à l'extérieur. Puis c'est un bel endroit pour faire la fête, pour se réunir entre amis. Puis je suis passée, je suis allée à Trois-Rivières la semaine passée, puis je suis passée devant le Café Zénoble. Puis j'ai pu constater par moi-même, c'est un endroit très relax, puis qui a l'air cool. Donc apparemment, selon les dires des témoins, cette soirée-là, il y avait une centaine de personnes dans le bar. On n'a pas l'heure exacte, j'ai demandé à Marie-Dominique, elle n'était pas ça, mais l'heure exacte que Édouard Daud et ses collègues sont arrivés. Puis là, les gens, après la soirée, sont allés au Zénoble. C'est ce que j'ai compris, je ne sais pas à quelle heure. D'après ce que j'ai compris, ils étaient avec des collègues. Puis le dernier collègue connu, la dernière personne que lui connaît, en tout cas connue, quelqu'un qui aurait connu, est partie, je pense, autour de la minuit. Durant la soirée, ça se passe bien, il n'y a rien à déclarer. Édouard Daud et Chloé s'envoient des messages textes. Édouard Daud lui dit que tout s'est vraiment bien passé, puis qu'il a hâte de rentrer pour lui raconter l'événement, le déroulement des choses. Il s'envoie des petits cœurs, il se dit ce qu'il s'aime. C'est un couple vraiment amoureux, là. Puis je le répète parce que c'est important de le dire dans toute la situation, vous allez voir. Mais il n'y avait rien d'anormal, rien à déclarer à ce moment-là. Et jamais on se douterait que, quelques heures plus tard, Édouard Daud disparaîtrait à tout jamais. Donc la majorité des collègues ont déjà quitté le bar, je pense que le dernier collègue quitte vers minuit. Édouard Daud décide de rester, il est en train de parler avec un client au bar, il s'entende bien. Donc, tu sais, il décide de rester, puis de continuer un peu à faire la fête, à décompresser. Apparemment, là, c'est quand même contradictoire, mais apparemment qu'il aurait bu juste deux pintes dans le bar. Donc, deux grosses bières, ce qui n'est pas beaucoup, là, pour une soirée. S'il est arrivé, mettons, on calcule à 9h, il est reparti vers 2h du matin. C'est pas énorme, deux bières. Puis on l'a vu sur les caméras de surveillance qu'il aurait pris, effectivement, juste deux bières. Mais encore là, les témoignages sont assez contradictoires pour le fait, combien de consommation il a pris. Mais au final, si c'est lui qui a bu beaucoup ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance, parce qu'Édouard Daud, il a quand même disparu par la suite. C'est après ça que ça se corse. Durant la soirée, apparemment qu'il y aurait eu une genre d'altercation dans le bar. Il y a des gens, des clients du bar, qui auraient eu des propos racistes envers Édouard Daud. Je vais citer ce qu'ils ont dit, mais ils auraient dit « Ah, ça se dit comment? Tapette en espagnol. » Bon, j'approuve pas ce mot-là. On n'utilise plus ce mot-là, mais c'est ce qu'Édouard Daud se serait fait dire. Il y a même certains collègues qui ont assisté à la scène et qui peuvent témoigner qu'Édouard Daud se serait fait dire ces choses-là. Ce qui est quand même étonnant, c'était pas mal la première fois que quelqu'un avait des propos racistes envers Édouard Daud à Trois-Rivières, je sais pas, dans sa vie à Montréal. Mais tu sais, c'était pas quelque chose qui arrivait fréquemment. Il y a d'autres clients du bar qui ont été interviewés, pis ces clients-là disent qu'ils sont arrivés vers 11h et ils ont vu Édouard Daud cette soirée-là. Ils se rappellent seulement qu'il avait l'air très, très zivre. Il avait l'air en état d'ébriété, assez avancé. Dans l'article du Nouvelliste, il y a un témoin qui dit « Il agissait vraiment de façon étrange. Il passait sa main près des visages des gens en dansant. » Et apparemment, de ce que j'ai lu encore une fois, quand les gens demandaient à Édouard Daud d'arrêter d'avoir ce comportement-là, il se fâchait, il le prenait pas bien et il se disait « victime de racisme ». C'est ce que j'ai lu. Encore là, c'est selon les témoins. Il y a un journaliste qui écrit là-dessus. Il y a moi qui vous en parle. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? C'est ce qui est écrit là. Et même pour les proches d'Édouard Daud, ça reste flou ce qui s'est passé cette soirée-là. C'est difficile à comprendre. Une autre cliente qui le connaissait pas non plus a dit qu'il était très insistant cette soirée-là. Et encore là, selon ses dires, a dit « Jamais je serais devenue amie avec lui cette soirée-là » parce qu'il y avait pas un comportement très plaisant. D'ailleurs, ce qui est quand même fou là, il y a aucun de ces deux témoins qui ont été rencontrés par la police. Alors que, de ce que j'ai lu, il y avait quand même des choses intéressantes à dire et assez importantes. Mais les policiers les ont jamais interviewés. On va y venir, mais c'est pas la première fois qu'on en parle dans cette enquête-là que les policiers n'ont pas fait les suivis nécessaires, requis, avec des témoins, des gens qui avaient des choses importantes à dire. Contacter les policiers, puis les policiers ne les rappelaient tout simplement pas. C'est assez frustrant quand on va connaître la suite des choses. On est très insatisfaits avec le travail de la police. On l'a été depuis le début. D'abord, ça l'a tardé avant qu'il y ait eu un avis de disparition concernant sur Édouard Dour. Et quand, enfin, je me rappelle plus combien de jours, mais il a fallu attendre assez longtemps, sachant que, d'habitude, c'est dans les heures, c'est dans les premières heures, les premières heures ou quatre heures qu'on a plus de chances de retrouver une personne portée disparue, donc ça a pris du temps. Et dans la vie de disparition, on cherchait une personne saoule. Donc, en gros, c'était ça. On a toujours questionné cette approche-là. Puis on a toujours pensé qu'il fallait voir s'il n'avait pas été drogué. Dès le début aussi, les témoignages par rapport à des gens qui avaient été drogués dans ce bord-là étaient sortis. Donc, la police a toujours comme semblé responsabiliser Édouard Dau pour ce qui s'était passé, pour sa propre disparition, sans pousser très loin les autres pistes. Donc, encore une fois, selon les témoins, Édouard Dau aurait eu des gestes déplacés envers une femme. Il y a l'ami de cette femme-là en question qui dit qu'il était très insistant, qu'il lâchait pas cette femme-là. Et clairement, quand on connaît Édouard Dau, on sait qu'il n'était pas dans son état normal parce que jamais il agissait de la sorte. Encore là, selon les proches, Édouard Dau était quelqu'un qui était super respectueux envers tout le monde, surtout envers les femmes. Il est même décrit comme quelqu'un de timide, non-violent. Donc, c'est vraiment pas son genre de faire ça. Dans un article d'Urbania, il y a sa conjointe qui dit, et je cite, « J'écarte pas le fait que ce soit une possibilité. » Qu'il ait eu un comportement déplacé avec une femme. Mais ce serait vraiment hors caractère. Ce n'est pas un coureur de jupons. Il méprise ses comportements même. Et là, suite au geste d'Édouard Dau, il se serait fait pousser par une fille. Probablement la fille avec qui il était insistant. Là, c'est ce que j'ai lu. Encore là, c'est pas clair. On a plusieurs témoignages. C'est difficile d'identifier qui dit la vérité. Mais il se serait fait pousser par la fille. Puis une bagarre aurait ensuite éclaté dans le bord. Selon sa conjointe, on le voit sur les caméras d'urveillance. Puis il se fait pousser, il se fait tabasser. Mais il réagit pas. Ce qui est quand même étrange. Normalement, quand tu te fais frapper, puis donner des coups de poing, des coups de pied, là, tu vas réagir. Tu vas essayer de te défendre. Mais Édouard Dau ne réagissait pas. Encore une fois, il était comme pas dans son état normal. Après ça, il se fait sortir du bord. Où la bagarre continue de plus belle. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est qu'avant de se faire battre, il y avait de la difficulté à se tenir debout. Il y avait comme pas de balance. Et même après s'être fait battre, il y a comme pas de réaction. Il reste debout au milieu du bord. Et je cite sa conjointe, Chloé. C'est comme s'il attendait l'autobus. Tu sais, dans le sens qu'il reste debout, il réagit pas, il fait rien. Et ce qui est vraiment bizarre dans cette histoire-là, c'est qu'une heure avant les faits, avant la bagarre, Édouard Dau était totalement normal. Il parlait avec son collègue. Il était dans un état normal. Il était pas trop saoul, pas du tout. Il était capable de maintenir une discussion. Donc ça allait bien. Bref, les gars qui le battent, le traînent à l'extérieur du bord. Il le traîne par son t-shirt par terre. C'est super violent. Tellement qu'Édouard Dau, il n'a même pas le temps de ramasser son manteau ou son portefeuille qu'il laisse au bord. Et là, par la suite, un gars qui aurait contribué à la bagarre, qui aurait battu Édouard Dau, se serait dirigé vers sa voiture, qui est un SUV blanc, qui était stationné pas loin du bord. Il aurait attrapé une hache du côté passager qu'il aurait comme montré à Édouard Dau. Là, on s'entend, il était assez loin. Il était comme à 2-3 mètres d'Édouard Dau. Fait que c'était pas pour le battre avec une hache ou quoi que ce soit, mais c'était comme pour le menacer, pour lui faire peur. Après ça, Édouard Dau se serait éloigné du groupe et l'autre gars serait reparti à sa voiture pour quitter les lieux. Par la suite, Édouard Dau aurait comme parlé 10-15 minutes avec un gars qui était là. On sait pas ce qui a été dit exactement, mais il aurait fini par quitter l'endroit, le bord, qui est 2h15 du matin et se dirige vers le parc des Ursulines, qui est dans la direction opposée de sa maison. C'était vraiment une histoire bizarre parce que, tu sais, Édouard Dau, il est dans un bord, il y a une bagarre qui éclate, puis après, il disparaît. On va y revenir à sa disparition, au moment de sa disparition, mais c'est définitivement une histoire très louche, puis ça commence mal. Avant de vous emporter contre Édouard Dau, parce que je sais que vous devez vous dire, bien, il était saoul, puis il était insistant avec des filles, tu sais, il l'a mérité, attendez un peu, là, c'est loin d'être la vérité. Je veux quand même vous raconter autre chose, ce qui s'est passé cette soirée-là. La témoin, la femme qui a parlé, elle veut garder son anonymat, mais elle est allée au café Zénoble cette soirée-là, et voici ce qui lui est arrivé. Donc, cette femme qui a parlé au journal Le Nouvelliste, on va l'appeler Geneviève, c'est comme ça qu'elle est appelée dans le journal, elle raconte que cette soirée-là est allée prendre des verres avec ses amis dans un pub qui n'est pas très loin du café Zénoble. Elle a pris littéralement un verre de bière et une pinte de bière, ce qui n'est pas énorme encore une fois, et ensuite, elle s'est dirigée au café Zénoble pour 23h30. Entre l'heure de son arrivée et son départ à 3h du matin, elle a pris une autre pinte de bière et la moitié d'une deuxième. Fait que, juste spécifié, on parle de 4 bières, mais dans une longue durée de temps, admettons qu'elle a commencé à boire vers 7-8h, on parle de 3h du matin, 4 bières, c'est pas beaucoup. Ça dépend si tu bois pas souvent, ça dépend de plein de facteurs, mais en général, ça va pas te rendre complètement sou de boire 4 bières. À 3h du matin, elle se sent vraiment pas bien, elle se sent étourdie, donc elle décide de quitter le bord sans dire salut à ses amis, ce qui est comme pas vraiment dans son comportement normal de ce qu'elle a dit. Elle se rend vers sa voiture et décide d'aller se coucher sans dormir sur le siège arrière de son auto. Ses amis ont fini par la retrouver dans sa voiture en train de dormir, ils l'ont comme amenée dans leur voiture à elle, pour l'amener dormir chez elle. Apparemment que Geneviève ne se rappelle pas du tout de son trajet de retour. Donc, tout son comportement, c'est vraiment étrange, c'est pas dans ses habitudes. Geneviève dit, j'ai quand même l'habitude de boire, j'en suis pas à ma première brosse, si on veut. Tout ça, c'est vraiment anormal, le fait qu'elle parte sans dire bye à ses amis, qu'elle aille se coucher dans sa voiture, parce que même là, tu prends le risque de perdre ton permis de conduire, si tu te fais arrêter par la police, pis t'es couché en état d'ébriété dans ta voiture, tu peux perdre ton permis. Geneviève le savait, jamais elle aurait fait ça dans son état normal. Le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle était vraiment pas bien, elle se rappelait pas trop de sa soirée de la veille, là, elle avait des gros blackouts, et elle vomit une bonne partie de l'avant-midi. Encore une fois, selon ses dires, ça faisait genre plus de 15 ans qu'elle avait pas été malade à cause de l'alcool, fait que c'était pas normal tout ce qu'elle a vécu. Selon elle, elle croit avoir été droguée au Café Zénoble cette soirée-là. Elle a appelé la police pour donner cette information qui, je juge, est très pertinente, mais elle n'a jamais eu de retour d'appel. Je sais pas pour vous, mais son témoignage me parle beaucoup. Si Geneviève a été droguée au Café Zénoble cette soirée-là, pourquoi Édouard Daud ne l'aurait pas été lui non plus? T'sais, ne pas être capable de se tenir debout, de perdre l'équilibre, d'avoir des comportements déplacés après seulement deux bières, c'est vraiment louche, c'est vraiment bizarre. Nous sommes maintenant rendus le 26 novembre, le lendemain de tous ces événements. Il y a Chloé, la conjointe d'Édouard Daud, qui se réveille et réalise que son conjoint n'est pas couché à côté d'elle dans le lit. Je trouve ça bizarre, mais elle se dit, bon, il doit être couché dans la chambre d'invités. Peut-être qu'il est rentré tard, il voulait pas faire de bruit, il voulait pas me réveiller, il voulait pas réveiller le petit. Donc, il est allé se coucher dans la chambre d'invités. C'est vraiment pas de quoi de normal, t'sais, qui se passe souvent. De ce que Marie-Domingue m'a dit, Chloé et Édouard Daud ne sortaient pas trop dans les bords. Fait que Chloé avait pas l'habitude de se réveiller seule dans son lit parce qu'Édouard Daud n'était pas rentré couché. C'était pas quelque chose qui arrivait souvent, même si ça arrivait jamais. Donc, Chloé et son fils se réveillent pour la journée, ils font leur petite routine du matin, sans faire trop de bruit, pour laisser Édouard Daud dormir, qui, elle pense, est dans la chambre d'invités. Fait qu'elle dit à son fils, on fait pas de bruit, on laisse papa dormir. C'est quand elle est allée voir dans la chambre d'invités qu'elle s'est rendue compte qu'Édouard Daud n'y est pas, qu'elle s'est plutôt fâchée. Pis on peut la comprendre, ton conjoint rentre pas couché après une soirée au bar, tu penses au pire, là. Fait qu'elle est fâchée, elle l'appelle sur son téléphone, il répond pas, elle lui laisse des messages sur sa boîte vocale, pas de réponse, c'est l'horreur. J'imagine, là, elle doit être furieuse. Elle décide ensuite de contacter des collègues d'Édouard Daud pour savoir où se trouve son conjoint. Ils ont aucune idée, en fait, ils ont quitté la veille vers minuit. Édouard Daud allait bien, il n'y avait rien à déclarer. Fait qu'ils n'ont aucune idée d'où il pourrait être. Maintenant rendue, morte d'inquiétude, c'est là que Chloé contacte la police de Trois-Rivières pour signaler la disparition d'Édouard Daud. Elle se fait répondre par la police, qui est beaucoup trop tôt pour parler d'une disparition, d'attendre un peu avant de capoter. Mais Chloé, elle a un mauvais pressentissement, là. Elle est pas mal sûre qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas dans les habitudes de son conjoint, pas du tout. Elle sent qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Dès les premières heures, Chloé est très proactive. Elle rassemble quelques amis, collègues du couple. Elles sont environ une vingtaine et elles vont faire des premières recherches, une première battue, si on peut appeler ça comme ça, dans la ville de Trois-Rivières. Il n'y a vraiment pas de temps à perdre parce qu'à ce stade-ci, peut-être qu'Édouard Daud aurait eu un accident, peut-être qu'il serait tombé dans le fleuve, peut-être qu'il serait tombé dans la rivière Saint-Maurice, peut-être qu'il serait endormi sur un banc de parc. On sait pas ce qui est arrivé, mais on pense que peut-être qu'Édouard Daud a eu un accident grave. C'est pourquoi il est pas rentré, c'est pourquoi il répond pas à son téléphone, ne donne pas de nouvelles. Les hôpitaux du coin sont appelés. Rien. On n'a pas de nouvelles d'Édouard Daud. Et à ce stade-ci, toutes les hypothèses sont bonnes parce qu'Édouard Daud pourrait être n'importe où. Bien vite, il y a un avis de disparition qui circule sur les médias sociaux. Il y a un ami d'Édouard Daud qui a environ 70 000 abonnés, partage l'avis de disparition d'Édouard Daud. Écoutez, mon ami Édouard Daud a disparu depuis hier, on s'inquiète, partagé en très grand nombre. Et ça l'a fonctionné, l'affiche de disparition est partagée par des milliers de personnes dès les premières heures de sa disparition. Je me rappelle que même plusieurs d'entre vous m'ont envoyé l'affiche de disparition, m'ont demandé de la partager, ce que j'ai fait. Parce qu'Édouard Daud, sa disparition, dès le départ, ça touche tout le monde. C'est un gars qui est vraiment apprécié de tous. Aucune malice. On se demande ce qui est arrivé. Quand la police a réalisé, je crois que c'est ce qui s'est passé, mais quand la police a réalisé que l'affiche avait été partagée en très grand nombre, c'est peut-être là qu'ils ont pris ça au sérieux. Enfin, ils interrogent Chloé pour lui poser des questions sur les habitudes du couple, pour faire aussi un genre de profil d'Édouard Daud. Il y a certains collègues d'Édouard Daud qui étaient avec lui la soirée de sa disparition qui sont également questionnés. Il y a d'autres battues qui sont organisées. Puis on ne pense pas nécessairement qu'il est décédé. On se demande juste s'il est où. On ne pense pas tout de suite au pire. Et dès les premiers instants, peut-être le lendemain ou le surlendemain de la disparition, il y a quand même des gros dispositifs qui sont mis en place. Les pompiers ont fouillé les berges du fleuve à la recherche d'un corps. Il y a plusieurs caméras de surveillance de la ville qui ont été inspectées, mais rien. Et là, il y a un premier indice qui vient faire surface. Un témoignage clé qui vient donner des indices, mais qui vient aussi brouiller les pistes. Il y a une femme qui fait du bénévolat auprès des sans-abris qui affirme avoir vu Édouard Daud le lendemain de sa disparition vers midi au parc Victoria. Selon elle, Édouard Daud se serait confié à elle en lui disant qu'il n'était pas bien à Trois-Rivières, que sa vie était gâchée et qu'il voudrait refaire sa vie ailleurs. Il avait vraiment honte de son comportement la veille au bar. Puis c'est pour ça qu'il voudrait fuir un peu sa vie. Et honnêtement, les informations que la dame a transmises sont vraiment crédibles. Elle décrit bien Édouard Daud, elle décrit son accent. Aussi, les informations qu'elle dit, les petits détails qu'elle dit, ça colle un peu avec sa disparition, ce qui aurait pu arriver. Moi, je croyais que c'était crédible, mais voici ce que Marie-Dominique n'en dit de tout ça. C'est comme si c'est un témoin qui apparaît de nulle part, qui dit des choses qui font changer complètement la stratégie de recherche puis qui nous font arrêter de chercher Édouard Daud où il aurait pu être. dans le fond, on n'est pas satisfait. On n'a pas été convaincu. Non, non, mais c'est vrai que moi, je trouvais que ça avait du sens parce qu'en mettant de ce que j'ai lu, elle l'écrivait avec un accent puis ce qu'elle disait « Ah, j'ai honte de mon comportement. » Mais en même temps, pourquoi elle se serait confiée à cette madame-là? Non, c'est ça, c'est pas... C'est ça. Puis c'est comme si la personne aussi, elle aurait pu, dans le fond, avec tout ce qui se trouvait publiquement, tu sais, dans les... Ce qui s'est écrit autant dans les journaux que dans les médias sociaux, elle aurait pu reconstituer des informations à partir, c'est ça, de ce qui se trouvait là, à portée de la main de tous. Donc on peut vraiment remettre en cause le témoignage de la dame et selon Chloé, la conjointe d'Édouard Daud, ce qu'elle a dit dans un article d'Urbania, c'est ceci. « On a une maison qui nous coûte trois fois rien, Édouard Daud a sa job de rêve et pas une journée passe sans qu'on se dise qu'on s'aime. » J'en viens toujours à ça, mais ça fait aucun sens. Et effectivement, ça lui ressemble pas trop. Tu sais, quand quelqu'un veut refaire sa vie ailleurs, il y a des raisons pour le faire. Mais là, il y avait un enfant qui adorait, il y avait une femme de qui il était perdument amoureux, il y avait sa job de rêve, il y avait pas de dette, il y avait pas de problème, il y avait pas d'ennemis. Pourquoi il aurait fui sa vie de rêve pour aller où? Tu sais, puis un autre indice important, il serait allé où sans manteau et sans portefeuille? C'est difficile de refaire ta vie ailleurs quand t'as pas de pièce d'identité, quand t'as pas d'argent, quand t'as pas de manteau, on parle du mois de novembre, là, il fait froid, fin novembre, il fait très froid même. C'est où qu'il serait allé exactement? Je suis en train de faire le montage de ma vidéo, puis en même temps, je suis en train de parler à un autre ami d'Edouard Daud qui me dit que dès les premiers jours, les policiers ne voulaient même pas qu'il y ait des plongeurs qui cherchent Edouard Daud dans les eaux du fleuve, que selon eux, bien Edouard Daud ne pouvait pas être dans l'eau. Donc, ils ont vraiment concentré leur recherche à Montréal parce qu'ils étaient sûrs qu'Edouard Daud s'était enfui de sa vie malgré tout ce que ses proches disaient. Puis, ils le faisaient penser comme un coupable. Ils disaient, reviens Edouard Daud, on va pas t'accuser de quoi que ce soit, comme si, bien Edouard Daud pourrait avoir des démêlés avec la justice parce qu'il a décidé de fuir. Mais c'est même pas ça qui est arrivé. On le sait maintenant. Je suis toujours en train de parler avec l'ami d'Edouard Daud qui m'a envoyé un statut qu'il avait écrit le 9 décembre 2022 qui s'intitule Justice pour Edouard Daud. Je vais vous en lire un extrait. La première hypothèse étudiée par les enquêteurs est reléguée par les médias et qu'il a pu être victime d'un crime et drogué contre son gré. Le récit change radicalement à partir du mercredi 30 novembre alors qu'on apprend qu'un témoin l'aurait aperçu le lendemain de sa disparition. Le porte-parole de la police de Trois-Huvières s'adresse directement à lui dans les médias et lui transmet le message curieux qu'aucune accusation ne sera portée contre lui. Il pourrait se manifester, nous donner les motifs de son absence qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait clore l'enquête. Poursuit-il. C'est à Edouard Daud d'expliquer sa disparition. Il passe subitement du statut de victime à celui de suspect. Je continue. Le discours produit ses effets indépendamment de l'intentionnalité des invédus qu'il porte. Il y a quelques jours, un policier montréalais a interpellé une amie qui posait des affiches d'Edouard Daud pour lui dire « Si ton ami est devenu toxicomane, on ne peut rien faire pour lui. » Depuis les neuf derniers jours, l'hégémonie du discours sur la psychose non seulement évacue l'exigence de justice face à un possible crime contre la personne, mais permet à terme de faire d'Edouard Daud le responsable de sa propre disparition. Comme on peut voir, c'est frustrant pour les proches de voir à quel point les policiers ne prennent pas ça au sérieux. Non seulement, ils ne prennent pas ça au sérieux, mais ils ont l'air d'accuser Edouard Daud alors qu'à ce stade-ci, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé, on s'entend. Puis d'un autre côté, c'est vraiment bizarre pourquoi cette femme-là aurait inventé ce témoignage. Elle avait quoi à gagner de tout ça? En même temps, c'est louche qu'elle soit anonyme, qu'elle ne veuille pas donner son identité. Peut-être, moi j'ai pensé peut-être qu'elle a croisé quelqu'un d'autre qui ressemblait à Edouard Daud, mais ça serait vraiment une trop grande coïncidence. Fait que... C'est bizarre tout ça. Ce témoignage est tout de même jugé crédible par les enquêteurs. Et là, il y a comme deux nouvelles hypothèses qui s'ajoutent à la disparition d'Edouard Daud. Est-ce qu'il aurait décidé de refaire sa vie ailleurs? Parce qu'encore là, comme je vous l'ai expliqué, ça colle pas vraiment à son histoire, à son profil. Sinon, est-ce qu'il avait tellement honte de son comportement qu'il se serait enlevé la vie? Encore là, c'est peu plausible. Mais à ce stade-ci de l'enquête, on commence l'enquête, c'est les débuts de la disparition, je pense que c'est bon de considérer toutes les options qu'on a devant nous. D'ailleurs, je me souviens que pas longtemps après la disparition, il y avait beaucoup d'affiches d'Edouard Daud dans la ville de Montréal. Et s'il avait décidé de faire sa vie ailleurs, bien, quelle autre ville pour mieux commencer que Montréal? Il connaissait bien la ville, il y avait des proches ici. En même temps, il portait disparu, il n'aurait pas contacté ses proches. Bien, ça fait que c'est quand même une grosse ville, si tu veux te rebâtir, tu peux venir à Montréal. Mais en même temps, on revient au fait qu'il n'y avait pas de portefeuille, pas de manteau. Comment il aurait pris l'autobus ou quel moyen de transport il aurait utilisé pour se rendre à Montréal? On parle de genre deux heures de route. Puis il n'y avait pas de manteau, on est en plein hiver. Comment il aurait pu survivre un hiver entier à Montréal? Là, je n'imagine pas comment Chloé a dû se sentir dans ces moments-là. Mais encore aujourd'hui, je ne sais pas comment elle fait. Tu te réveilles un matin et ton conjoint n'est pas rentré. Tu n'as aucune idée où il est. La police parle de suicide, parle de disparition volontaire, alors qu'il n'y a rien pour appuyer cette théorie-là. Et s'il a fui sa vie, s'il a refait sa vie ailleurs, pourquoi? Ça doit être horrible. Chloé, à ce moment-là, dès qu'Édouard Doe a disparu, elle a pris congé au travail. Mais en fait, on ne peut même pas appeler ça un congé. Elle a juste arrêté de travailler pour une période indéterminée pour se concentrer à 100% sur l'enquête de son conjoint. Puis c'est vraiment un bon exemple de famille qui veut qu'il fait tout pour trouver des réponses. Elle a été très, très proactive. Elle a fait des entrevues partout dans les médias. Elle a passé à la TV, si je ne me trompe pas, elle est allée à tout le monde en parle. C'est un bel exemple de femme forte qui veut retrouver son conjoint. C'est très touchant. Avec tout ce qu'elle vit, je ne sais pas comment il faisait. En avril et en mai, il y a d'autres battues qui sont organisées puisque la neige a fondu, la glace dans les eaux aussi commence à fondre. Donc on a plus de chances de retrouver. Donc il y a des battues qui sont organisées par Stéphane Luce de Meurtre et Dispaction Irrésolue du Québec. Un bon ami de la chaîne, de ma chaîne YouTube. Et il y a même des chiens, pas des chiens pisteurs parce qu'il y a une différence entre les chiens pisteurs et les chiens cadaver dogs. Des chiens qui peuvent sentir l'odeur de cadavre. Il y a des chiens qui sont amis sur les lieux. On ne trouve rien. Et moi, je me rappelle, au mois de janvier, j'ai regardé mes messages, au mois de janvier, j'avais écrit à la famille d'Edwardo pour la page Facebook pour offrir mon aide, pour dire, si vous voulez que je fasse une vidéo, ça va me faire plaisir d'en parler. Et je n'avais pas vraiment reçu de réponse. Puis je comprends totalement, ils doivent être bombardés de messages, ils doivent se concentrer sur les plus gros médias. Puis peut-être, ils ne devaient pas me connaître puis dire, on ne sait pas à quel point ça peut aider d'en parler sur YouTube. Bref, pas de réponse, c'est correct. Je les laisse en paix. Là, ils m'ont répondu exactement le 30 mai. Ils m'ont dit, désolé pour le délai, il n'y a rien qui bouge dans l'enquête, ça stagne, on a besoin d'en parler le plus possible. Pourrais-tu faire une vidéo sur ta chaîne? Je réponds que ça me fait plaisir, que je vais en faire une très vite. Et là, le lendemain, il y a un gros développement dans l'affaire qui vient pas mal tout chambouler. Nouvelle de dernière heure après plus de six mois de disparition, le corps d'Edwardo Malpica a été retrouvé... Le 31 mai, le corps d'Edwardo Malpica est retrouvé dans le fleuve Saint-Laurent, plus précisément à la baie de Beauport à Québec, qui est situé à plus ou moins une centaine de kilomètres de l'endroit où il a disparu. Nous, on trouve ça quand même assez étrange que la réaction de la police, c'est on a retrouvé le corps d'Edwardo, c'était difficile d'identifier si c'était un homme ou une femme, mais il n'y avait aucune trace de violence sur lui. On trouve ça difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre et on trouve que c'est ça la stratégie de communication. la police de Trovière nous laisse perplexes. Comme ça faisait déjà un bon moment qu'il était dans l'eau vraisemblablement depuis la journée de sa disparition, son corps était dans un état de décomposition très avancé. Selon la police, il n'y aurait pas de traces de violence sur son corps, mais en même temps, s'il était en état de décomposition si avancé, comment on peut dire ça vite de même? parce que je me rappelle, le premier article qui est sorti après avoir découvert le corps, c'était ça. Il n'y a pas de traces de violence. Mais il me semble que c'est vite dit. Là, ils font une enquête auprès du coroner. Le coroner va pouvoir déterminer la cause du décès. Mais en ce moment, la police a l'air de pencher vers la thèse du suicide qui est, si vous voulez, mon avis, pas mal ridicule. C'est comme la dernière hypothèse la plus plausible. Comme j'en parlais encore une fois avec Marie-Dominique, j'étais comme la thèse de l'accident qui soit tombée dans l'eau, c'est plus probable que le suicide. Puis, Édouard Daud, on va se le dire, il y avait une phobie de l'eau. Il ne savait pas nager, il avait peur de l'eau. Ça serait quasiment impossible qu'il choisisse de s'enlever la vie en se jetant dans le fleuve. On peut se demander aussi, peut-être qu'il n'y a pas de traces de violence sur son corps, mais peut-être qu'il a quand même été victime d'un acte de violence, peut-être qu'il a été poussé à l'eau, peut-être qu'il a été jeté dans le fleuve. Il n'y a comme aucun moyen de le savoir en ce moment. Fait que tristement, la découverte du corps, ça ne répond pas du tout aux questions. Loin de là, ça nous amène de nouvelles questions. Donc, en ce moment, Chloé, la conjointe d'Édouard Daud, vit maintenant son deuil dans son intimité avec son fils. Sur la page Facebook de la famille, on peut voir beaucoup de messages de support. ça doit lui faire du bien. J'ai même lu Chloé ne vous répond pas, mais lis tous vos messages, ça lui fait du bien. D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner à la page Facebook pour suivre les développements dans cette histoire-là, les suivre de près. On veut sûrement en avoir, parce que, selon moi, l'histoire ne fait que commencer. Il y a aussi un go from me pour la famille, parce que perdre un proche de même, être en arrêt de travail, ça nous met dans une situation très précaire. Chloé est rendue veuve, mère monoparentale, elle doit s'occuper de son enfant. Et si elle veut continuer à se battre pour découvrir la vérité, qu'est-ce qui est arrivé à Édouard Daud, bien, ça prend de l'argent. C'est triste, mais quand on est seul à se battre, ça prend de l'argent. Fait que je vais mettre le lien GoFundMe dans la barre d'infos. J'ai déjà fait un don. Je pense que tous les dons peuvent vraiment aider. Donner un dollar, deux dollars, ça va aider la famille. Ils vont être très reconnaissants de ça. Et moi, je vais être encore plus reconnaissante si je sais que ma communauté a aidé. Ces temps-ci, on parle beaucoup de l'éthique du True Crime, puis je pense qu'une façon d'être un bon public de True Crime, c'est justement faire ça. C'est partager des affiches, c'est signer des pétitions, c'est donner dans des GoFundMe pour les familles parce que c'est quand même important ces vidéos-là, puis le plus qu'on donne, le mieux c'est. C'est une belle façon pour vous de redonner au suivant, puis de ne pas voir le True Crime juste comme divertissement, justement, mais comme une façon d'aider les victimes. Si vous avez quelconque information concernant la disparition d'Edouard Dou, veuillez contacter la famille. Je vais mettre toutes les informations pour les contacter, tous les numéros à la page Facebook dans la barre de description. Peu importe la petite information que vous avez, c'est vraiment important de la relayer et sinon, n'oubliez surtout pas de garder l'oeil vert. Over and out. man love. I miss you, I miss you, I wish that, I wish that you were mine. – Sous-titrage FR 2021